Bonjour, je suis Laurent Bouquet, cofondateur du Hameau Début avec mon épouse Sophie Rabibouquet. Je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire pas vraiment banale qui s'est passée à partir de 2002, donc suite à l'écriture du projet du Hameau Début par mon épouse Sophie, qui elle-même était déjà engagée par un projet d'école qui avait commencé quelques années plus tôt. Donc cette présentation vise à clarifier certains points d'histoire, parce que le résultat de nos travaux depuis 2002 ont vraiment abouti à quelque chose de, on va dire, hors norme. Mais ça n'est pas autre chose que l'intention qui a présidé à l'élaboration de ce projet, qui en a fixé la forme et non pas quelque chose qui était préconçu au départ. C'est d'ailleurs pour ça que les évolutions ont eu lieu. Donc pour faire très simple, puisque l'idée c'est vraiment d'être le plus simple et concret et clair possible, l'intention de départ, ça a vraiment été de construire quelque chose de solidaire autour d'une école. Alors pourquoi cette dimension de départ est importante ? C'est parce qu'elle explique aussi l'ensemble des décisions qui sont prises par la suite. Donc c'est pour ça que je m'y attarde un petit peu, dans la mesure où l'école La Ferme des Enfants, qui a été fondée par mon épouse en 1999, donc existe avant le projet du Hameau Débuy. Et le projet du Hameau Débuy est, je dirais, un effet direct de l'activité de cette école, puisque cette école est née en 1999, donc sur les terres de la famille Rabhi, donc sur la ferme familiale. C'est déjà en soi un projet qui fait jurisprudence à la MSA, puisque c'est la première fois que la MSA est confrontée à la demande d'ouvrir une école sur une ferme. L'activité agricole est habituée à diversifier vraiment son activité. Il n'est pas rare que les agriculteurs fassent beaucoup de choses aussi, en dehors de leur culture ou leur production, comme de l'accueil à la ferme pour les vacances ou autre. Là, en l'occurrence, Sophie pose la question de savoir si elle est capable d'ouvrir une école. Donc, tout le volet pédagogique, on ne le verra pas dans cette présentation. On va vraiment s'attarder sur le développement du projet en tant que tel, mais un petit brin d'histoire me semble quand même nécessaire pour comprendre d'où on vient. Et donc, cette école privée hors contrat, puisque c'est une école quand même assez exotique au départ, qui continue d'ailleurs son cheminement dans toujours plus de recherches autour de la bienveillance éducative. Cette école, comme elle est privée et hors contrat, ne bénéficie d'aucun subside financier de la part des services de l'État. Donc, elle doit être autonome financièrement si elle veut concrétiser et surtout pérenniser son activité. D'où la problématique financière récurrente en général des écoles privées hors contrat, qui souvent peinent à assurer un modèle économique stable et viable sur le long terme, étant donné ce qui précède. Voilà. Donc, très vite, l'école trouve, je dirais, son public. Des parents qui ont vraiment choisi de mettre la parentalité et des comportements bienveillants au cœur de leurs préoccupations familiales. Et donc, cette école est plutôt dans le bon... Comment dire ? Elle se développe de manière plutôt harmonieuse, si ce n'est que, comme on est en sud de Ardèche et que l'idée, ce n'est pas de faire de l'élite sociale par rapport à des frais de scolarité qui seraient prohibitifs, eh bien, Sophie, dès le début, voit bien qu'il y a un problème financier qui est lié au fonctionnement, tout simplement, d'une structure comme celle-là. Et donc, quelques années permettent vraiment à la fois d'asseoir la pertinence de la proposition pédagogique et, en même temps, de vérifier aussi que, sans modèle économique pérenne, Sophie ne pourra pas continuer longtemps à bénéficier d'une solidarité familiale qui est toujours au rendez-vous. Mais quand même, à un moment donné, il faut bien que cette école s'autonomise. Et comme les idées de solidarité, de nouveaux modes de vie sont bien ancrées dans les discussions familiales, à un moment donné, Sophie se pose la question et se dit, mais peut-être qu'on pourrait créer un lieu de vie au sein duquel l'école serait un peu le centre. Ce qui permettrait de créer une solidarité, dès le départ, entre des personnes qui vivraient sur place et une école qui profiteraient, effectivement, de cette activité pour, justement, être à l'équilibre au niveau financier. Et donc, la raison d'être vraiment du projet, au départ, c'était ça, c'était, on l'a résumé dans une phrase qui dit construire l'avenir dans le respect de la vie, parce que, pour nous, construire l'avenir, c'était vraiment s'occuper des enfants, des générations futures, d'une nouvelle façon, pour que ça devienne des adultes et des citoyens aussi qui évoluent par rapport à un système que, nous, on trouve un petit peu limité aujourd'hui, notamment au regard des ressources de la planète qui, elles, le sont vraiment et qui nous demandent vraiment des évolutions fortes pour arriver à, tout simplement, continuer notre existence sur cette planète. Voilà. Donc, pour être très simple, l'idée de base, ça a été ça, c'est de créer quelque chose de solidaire autour d'une école par, justement, la construction d'un hameau, donc, d'un habitat qui permettrait à des familles, même à revenus modestes, donc, de bénéficier d'une école différente, de réaliser un lieu de vie, du coup, qui serait intergénérationnel. Ça, c'était une dimension très importante aussi pour permettre à cette école de bénéficier vraiment d'une richesse sociale pour que la mutualisation et les échanges ne soient pas juste des mots en l'air, mais que ce soit juste le quotidien naturel des enfants qui vivent dans cette école. Et du coup, ça nous renvoyait aussi à une façon de réinventer un vivre ensemble basé sur des comportements qui sont, on l'espère, les comportements d'une humanité qui essaye d'évoluer vers plus de paix et de bien-être. Voilà. Donc, ça, c'est un peu l'idée de base qui a été présentée et proposée à toutes les personnes qui ont été un petit peu curieuses de savoir ce qui se passait dans ce petit sud d'Ardèche-là, dans cette école un petit peu pas comme les autres. Et donc, on a commencé à monter une petite communication là-dessus. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, donc on était un peu isolés, pas beaucoup connus, mais on avait déjà un petit peu l'idée de démarrer sur des bases et on allait voir si, sur ces bases-là, et on allait voir si ça allait fonctionner. Et pourquoi il y a quelques petits mots qui sont en vert là tout de suite ? C'est parce que justement, ce que vous allez voir maintenant, avant de rentrer dans le dur de la réalité des choses un peu juridiques, financières et autres, j'ai préféré commencer cette présentation par ce que ça permet. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça permet d'avoir une école. Alors bon, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de classe, mais ça, c'est un autre sujet. Encore une fois, c'est le sujet de la pédagogie de l'école. Et il y aura sans doute, si vous êtes curieux, il y a déjà beaucoup de vidéos sur Sophie, son approche pédagogique, l'actualité de l'école aujourd'hui. Je vous renvoie au site, puisqu'il y a beaucoup de contenu sur le site lafermedesenfants.com. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe dans ce lieu, c'est effectivement des enfants qui profitent tous les jours d'un espace naturel, d'un terrain, de la présence d'animaux. Donc en fait, tout ça, c'est quelque chose qui est rendu possible, on va le voir tout de suite, par une forme de mutualisation. Une forme de mutualisation qui permet justement à ces enfants, aujourd'hui, ils sont 80 dans l'école, donc de 3 à 20 ans, puisqu'on a même des grands ados, jeunes adultes, qui bénéficient d'un quotidien comme ça, qui, alors à la fois, il y a des apprentissages didactiques classiques et beaucoup d'autres activités qui se passent sur le lieu dédiées aussi aux enfants. Et donc, ce quotidien, comme je le disais, comme l'école, vous l'imaginez bien, n'a pas du tout le moindre argent, comme je vous l'avais dit au départ, pour imaginer financer un terrain constructible, être dans des locaux comme le Mass en pierre qu'on a vu et qu'on verra aussi par la suite, avoir de la terre agricole, avoir des aménagements, des structures, puisque l'école, je vous le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, ne bénéficiait que de la solidarité familiale et ne pouvait, en fait, être installé que dans des barraquements de fortune, même s'ils étaient aux normes de sécurité dans la ferme familiale. Donc, effectivement, on n'avait pas du tout de moyens pour financer l'achat d'un bien comme le Mass en pierre et comme des terrains qui permettaient justement des activités que vous voyez, que vous avez sous les yeux maintenant. C'est-à-dire vraiment, voilà le Mass qui est donc maintenant en présentation. Donc, vous voyez bien que pour bénéficier d'une structure pareille, a priori, soit il y a l'école qui est capable, je ne sais pas, qui bénéficie d'un don ou quoi, qui est capable de financer ça, soit il y a bien quelque chose qui permet de réaliser des choses comme ça. Et donc, ce qui vient maintenant, si vous voulez, c'est ça, c'est le comment on est arrivé à structurer un projet qui permette à une école de bénéficier donc de cette dynamique humaine qui serait portée par un groupe d'habitants qui permettrait justement à cette école d'exister d'une manière beaucoup plus pérenne, beaucoup plus tranquille sur un lieu qui lui serait dédié. Et donc, la première chose qu'on peut partager qui pour moi est la grande innovation de ce concept qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus, mais rappelons-nous que nous sommes en 2002, 2003, donc c'est quand même il y a un petit moment, je dirais que l'une des premières choses qui était très importante à visualiser, c'est vraiment le côté mutualisation. Donc nous, quand il s'agit de conceptualiser le projet, on s'est aperçu qu'on est allé voir les chiffres de l'INSEE à l'époque pour savoir combien coûtait un appartement puisqu'il s'agissait de construire des logements pour des personnes qui allaient vivre autour de l'école. Donc on a regardé c'est quoi le prix d'un T1, c'est quoi le prix d'un T2, c'est quoi le prix d'un T3. Bon, voilà. Donc on était en 2003 et on savait qu'on avait évidemment une dimension extrêmement forte en termes d'écologie, de respect de la nature, donc il était important de prévoir un prix qui tienne compte de ses caractéristiques écologiques même si on n'avait absolument aucune idée de la forme que ça pouvait prendre. Et donc, à l'époque, on voyait que le prix moyen en 2003 du mètre carré, ça pouvait être à peu près 1400 euros. Donc, en imaginant qu'un T1, c'était 35 mètres carrés, qu'un T2, c'était 45 mètres carrés, qu'un T3, c'était 65 mètres carrés à peu près, puisque l'idée, c'était aussi d'avoir des logements qui soient assez réduits pour ne pas, pareil, prendre trop sur la terre sur laquelle on allait construire. ça donnait des logements pour un T1, 45 000 euros, pour un T2, 65 000 et pour un T3, 95 000. Et la grande innovation, comme je vous le dis, c'est vraiment de prévoir un surplus à ce concept-là qu'on a appelé le pot commun. Et ce pot commun, on a choisi, on a décidé qu'il serait identique pour tout le monde. qu'on loge dans un T1, dans un T2 ou dans un T3, il y allait y avoir une somme qui allait être ajoutée à l'investissement de départ pour le logement qui, en fait, correspond à la somme de toute la partie financièrement mutualisée et qui, entre autres, servait pour la construction, l'édification et l'achat des terrains pour l'école. Donc, la grande nouveauté, l'innovation, c'est par rapport à une promotion immobilière classique, la part mutualisée est quand même très importante, notamment si vous voyez un T1, c'est quelque chose qui est quand même, voilà, ce n'est pas un petit, ce n'est pas juste le local mutualisé qu'on finance à 20 parce que ce ne serait pas des 30 500 euros par personne qui seraient demandés. Donc, ça, c'est vraiment un concept de base qui vient donc s'ajouter à la valeur d'un T1, d'un T2 ou d'un T3. Et donc, on se retrouve du coup avec une addition qui est faite au regard de la valeur d'un T1, d'un T2 ou d'un T3. Si on ajoute 45 000, 65 000 ou 95 000 ou 30 500 du pot commun, on se retrouve avec l'addition qui correspond et que vous avez sous les yeux maintenant. Donc, pour acheter un T1 chez nous, ce n'est pas donc 45 500 mais bien 75 500 qu'il faut débourser. Idem pour un T2, idem pour un T3, on a l'ajout à chaque fois des 30 500 euros plus la valeur du logement en tant que tel pour sa construction. et ça, c'est vraiment la proposition de base en fait qui, nous le verrons plus tard, a même contribué à sauver le montage, enfin le projet carrément parce qu'on verra que effectivement cette mutualisation nous a beaucoup aidé quand nous avons constaté que notre budget de travaux ne serait pas suffisant pour finir le chantier. Voilà, mais ça, c'est une autre étape. En tout cas, déjà pour retenir que la base du montage c'est celle-là. Ensuite, en termes juridiques, bon, ok, le montage financier, pour ceux qui ont envie de rentrer dans l'aventure, ça y est, c'est cohérent, c'est concret. Maintenant, comment ça se traduit juridiquement ça ? Les sous, comment on les donne et à qui on les donne et pourquoi on les donne ? Enfin, pourquoi on l'a vu ? Mais quelle forme ça prend ? Donc nous, au départ, on est allé voir un notaire qui nous a conseillé de monter une société civile. Une société civile, c'est justement des sociétés qui sont dédiées à la gestion des biens immobiliers et les personnes donc qui financent des sociétés civiles sont propriétaires de parts sociales qui leur donnent des droits. Donc nous, ça nous allait très très bien parce qu'il y avait une forme de sécurité. La société civile est une forme juridique extrêmement connue qui aujourd'hui, voilà, n'a rien d'innovant en tant que telle. C'est des sociétés tout à fait dédiées à ça. Donc nous, on avait vraiment besoin de sécurité parce que déjà, le projet était quand même assez ambitieux. Donc on voulait vraiment permettre aux gens d'avoir une lecture juridique et financière la plus sécurisante possible. Donc du coup, on a créé cette fameuse société civile qu'on a appelée la société civile le hameau d'ébuit. C'est ce jour-là qu'on a donné son nom. Et vous retrouvez donc dans le projet un certain nombre de parts sociales qui sont dédiées à un T1, à un T2 ou à un T3. Et donc, on retrouve le même nombre de parts sociales que le prix annoncé précédemment. C'est-à-dire que pour un T1, on avait établi la part sociale à 100 euros. Donc effectivement, pour un T1, on a 755 parts sociales à 100 euros qui correspondent à la somme de 75 500 euros. Et on retrouve la même chose pour un T2, pour un T3. Donc, avec ce montage de départ, on a une société civile qui est détenue par des actionnaires qui sont propriétaires de parts sociales leur donnant droit à terme à la jouissance d'un logement. Alors, il faut aussi souligner un détail qui n'en est quand même pas un. C'est que la ferme des enfants, vous la retrouvez ici, en haut à gauche, donc, FDE. Et il se trouve que pendant le montage du projet, nous avons bénédié de dons pendant cette campagne de promotion du projet où des personnes nous ont dit que c'était important que la ferme des enfants soit présente en tant qu'associée de la société civile le même au début puisque c'était elle qui était à l'origine du développement du projet. À un tel point, d'ailleurs, que c'est la ferme des enfants qui m'a embauché, moi, Laurent, pour coordonner le projet en août 2003. Voilà. Moi, j'ai bénéficié d'un contrat emploi-solidarité. Donc, c'était vraiment un tout petit contrat à l'époque qui était aidé par l'État pour que l'association qui n'avait pas de sous puisse quand même dédier un temps plein minimum au développement de ce projet parce que tout ça, évidemment, c'est beaucoup de travail. Il se trouve que Sophie, elle aussi, depuis le début, était bénévole de sa structure parce qu'elle savait bien que c'était à cette condition-là que l'activité pourrait au minimum exister. Là, je parle de l'école. Et donc, cette dynamique, quand même, je pense, a pas mal touché de personnes qui ont vu qu'on avait vraiment envie de tout mettre en termes d'engagement dans ce projet parce qu'on avait envie d'y croire. Et je crois que les personnes qui avaient les moyens, ça les a touchés. et certaines d'entre elles nous ont donné, pas à nous personnellement, mais ont donné à l'association La Ferme des Enfants les moyens d'être présents dans cette société civile à hauteur de 52 000 euros. Donc, vous voyez, c'est quand même pas rien. Et c'est 52 000 euros qui ont été dédiés à l'achat de parts sociales au sein de la société civile au début pour que La Ferme des Enfants y soit représentée. Donc, évidemment, avec 520 parts sociales, elle est extrêmement minoritaire par rapport à l'ensemble des associés personnes physiques qui ont acheté des parts pour la jouissance d'un T1, d'un T2 ou d'un T3. Mais la question ne se pose pas puisque l'idée c'est d'avoir une gouvernance complètement partagée. Donc, on est déjà dans un état d'esprit participatif et le côté j'ai du pouvoir parce que j'ai plus de parts sociales que toi n'a jamais été dans l'état d'esprit du développement du projet donc dès le départ. Il y avait vraiment quelque chose de très participatif dans lequel nous on a vraiment senti que tous les acteurs étaient partie prenante et c'était même une des conditions pour que Sophie et moi soyons co-gérants puisque les personnes qui nous ont rejoints et qui ont financé un T1, un T2 ou un T3 nous ont demandé d'être les gérants de cette société civile alors que nous a priori au départ on ne savait pas trop quelle forme ça pouvait prendre et on était même plutôt comment dire pas forcément très à l'aise à l'idée de gérer un argent qui ne nous appartenait pas donc c'était même quelque chose qui nous a beaucoup interrogé au début et c'est les associés eux-mêmes qui ont dit mais vous vous êtes sur place nous on n'est pas encore là on est des fois on habite à 100 km 200 voire plus donc on n'est pas présent physiquement sur les lieux c'est vous qui tous les jours êtes dans le travail pour développer ce projet notamment Laurent qui coordonne donc c'est à vous d'assumer la responsabilité de la gérance de cette société civile alors moi je l'ai fait à une seule condition c'est que toutes les personnes qui étaient là associées elles prennent bien conscience que c'était pas on leur demandait pas juste de signer un chèque mais qu'il y avait un vrai projet à développer pour lequel il fallait réfléchir et notamment aller chercher une énorme une énorme quantité d'informations donc moi j'ai assorti mon engagement à une condition qui était que l'ensemble des associés qui signaient l'achat de parts sociales pour habiter à terme ou à mot début soit des personnes engagées dans le projet c'est à dire pas simple consommateur qui signe un chèque mais qui soit vraiment engagé parce qu'il y avait mille choses à travailler sur l'architecture sur les modes de vie sur le code civil le code de l'urbanisme et j'en passe donc moi je ne pouvais pas absolument pas tout assumer et j'avais vraiment besoin de l'engagement des personnes qui allaient vivre ici pour qu'on puisse vraiment faire un travail en équipe et donc quand j'ai été assuré de l'engagement des personnes j'ai pu moi-même accepter de prendre la responsabilité de la gérance de cette société parce que je savais que j'étais soutenu par des personnes qui allaient faire leur part elles aussi et pas juste financer le projet parce que même si c'est absolument indispensable ce n'est pas suffisant et un projet comme ça demande vraiment l'implication et l'engagement de toutes les parties prenantes voilà donc ceci étant dit vous vous retrouvez donc dans un projet avec une vingtaine de logements qui sont au programme une association qui dynamise le développement de ce projet et au total donc si on fait le total des personnes qui pourraient s'engager au départ on a donc 22 720 parts sociales à 100 euros on a un budget de base donc qui est de 2 272 000 euros qu'on peut aussi voilà présenter comme ça quand on fait la somme de l'ensemble des logements résidents donc c'est à dire que la part qui est dédiée à la construction d'un T1 d'un T2 ou d'un T3 donc on isole cette part là qui est travaux logements on va dire donc on doit dépenser 1610 kilos euros comme on dit 1 610 000 euros pour construire les 20 logements ensuite on doit dépenser 610 000 euros pour l'achat du foncier dans sa globalité le MAS donc que vous avez vu aussi en photo rapidement tout à l'heure donc il y a un MAS Cévenol qui est sur la propriété et le financement de l'école voilà donc ça c'est vraiment quelque chose qui participe de la raison d'être et je dirais que c'est la traduction financière et juridique pour le coup de la raison d'être que je vous ai présenté au début c'est à dire une vraie mutualisation financière qui permet à un lieu de vie de s'incarner d'une façon un petit peu différente parce que la solidarité est vraiment très très présente pour arriver à sécuriser ce mode de vie voilà donc ça c'est vraiment la base à partir de laquelle on travaille après oui alors avant de passer à celle-là parce qu'elle peut paraître un petit peu déroutante au départ il faut dire que donc cette solidarité financière était demandée pour l'ensemble des personnes qui allaient vivre sur place de deux manières on avait la première que je viens de développer maintenant qui était la partie foncière et immobilière on va dire c'est à dire toute la structure qui permet d'accueillir à la fois des logements d'un côté et une activité de l'autre mais on verra que c'est pas que l'école c'est aussi une ferme du maraîchage et d'autres activités une boulangerie aujourd'hui par exemple mais on avait aussi une question à régler qui était la question de la solidité financière de la ferme des enfants donc de l'association et de l'activité scolaire dans la durée c'est à dire que comme on avait des frais des collages qui étaient quand même assez élevés on voulait permettre à des familles souvenez-vous vous l'avez vu en début de présentation même à revenus très modestes de bénéficier d'une école comme ça et on ne voulait pas du tout que ce soit ouvert qu'à des personnes qui aient beaucoup d'argent et qui du coup ne permettent pas l'accueil de familles dont le projet parental était très proche de notre projet pédagogique et donc le modèle économique prévoyait dans la version 1 de pouvoir créer une résidence service pour personnes retraitées qui permettrait comme nous l'avions imaginé au début de créer un vase de communicants financiers c'est à dire que d'un côté on avait une résidence service pour personnes retraitées qui allait créer qui allait générer du bénéfice et qui viendrait en compensation je dirais au déficit chronique de la structure scolaire puisqu'effectivement cette école même si ce n'était pas des gros déficits chaque année c'était une structure qui perdait de l'argent et donc on avait vraiment un problème à régler c'est une des raisons pour lesquelles le hameau début a été mis sur pied aussi c'était pour créer vraiment cette solidarité qui permette de pérenniser la structure ça c'est vraiment le point un hameau solidaire autour d'une école c'est vraiment la base de notre travail dès le départ donc cette résidence service pour personnes retraitées n'a pas pu voir le jour pour des raisons assez réglementaires finalement puisque en nous tournant vers le conseil général on s'est aperçu que ce n'était pas possible pour des raisons de quota et de voilà ce n'était pas de la mauvaise volonté de leur part c'était vraiment que ça tombait mal et on n'était pas dans le bon secteur géographique pour ouvrir une résidence service et donc en revenant avec cette mauvaise nouvelle entre guillemets auprès de nos partenaires associés qui étaient déjà engagés on a dit mais comment on va faire parce que c'est une c'est une donnée majeure de notre projet que d'avoir une pérennité financière à terme et que le fait d'avoir une activité de service sur place pour des personnes à la retraite qui payaient ce service et qui permettait de réaliser ces vases communiquants financiers c'était vraiment un gage de sécurité pour l'école et ça si ça ne marchait pas c'était quoi le plan B et là on s'est retrouvé vraiment dans une situation où on est arrivé en fait avec la entre guillemets la mauvaise nouvelle en réunion avec l'ensemble des associés qui nous avaient rejoint et on s'est dit bon ben qu'est-ce qu'on fait maintenant et un des résidents de l'époque enfin qui n'était pas encore résident mais qui était associé a dit mais moi vous savez ce projet il m'enthousiasme tellement quand je vois cette école et quand j'imagine je m'imagine vivre autour de cette école avec le fait que j'ai entre guillemets choisi mes voisins parce que on partage le même projet on prend les mêmes risques on est prêt à cette aventure et on développe cette aventure ensemble pour moi quelque part c'est déjà un service que le projet me rend donc je peux imaginer que je vais payer un peu plus que mes charges mes charges conventionnelles que ce soit les taxes foncières les taxes d'habitation l'eau l'électricité enfin voilà tout ce qui est énergétique et autres moi je veux bien accepter de payer un peu plus que mes charges et que ce surplus de charges on va dire soit directement affecté à l'activité de l'école pour nous permettre de pérenniser l'activité puisque ce hameau des buissances d'école ça sert à rien donc si l'école n'est pas le coeur du projet avec une capacité financière qui lui permette de sécuriser son activité alors autant pas faire le projet puisque c'est ce pourquoi vous l'avez présenté et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui et donc cette parole un petit peu pareil un peu décalée un peu innovante on va dire parce que c'était un peu surprenant d'entendre un associé qui était prêt d'aller encore plus loin à aller encore plus loin dans la solidarité et il se trouve qu'elle a eu un écho avec les autres associés en fait tout le monde a dit mais oui en fait c'est vrai il faudrait qu'on puisse apporter un peu plus de charges que ce qu'on paye ou ce qu'on va payer dans tous les cas de figure pour que ça puisse se réaliser donc nous on est prêt à regarder ça alors avec Sophie on s'est regardé on se dit c'est inattendu et c'est assez beau assez touchant même c'était vraiment très très inattendu et touchant oui c'est ça et on s'est dit d'accord ok super maintenant il faudra qu'on évalue à peu près quel surplus de charge vous êtes prêt à mettre parce que le modèle économique qu'on avait imaginé avec une résidence service dégageait quand même un minimum de financement pour que l'école derrière puisse être sécurisée et donc on a créé des groupes de travail pour savoir jusqu'où les personnes étaient prêtes à aller dans ce surplus de charge parce que vous imaginez que si c'était juste 5 euros par personne on allait se retrouver avec 100 euros 100 euros par mois pour l'école et ça allait pas le faire et en même temps il fallait que ce soit soutenable pour l'économie des gens donc il était pas question de faire du voilà c'était pas à nous de décider ça c'était une discussion qu'il fallait avoir entre l'ensemble des parties prenantes de l'époque et voir un petit peu quels étaient les efforts qu'ils étaient prêts à consentir pour que le projet puisse continuer et c'est là où on a vraiment trouvé quelque chose de vraiment très touchant encore une fois et vous verrez il y a pas mal de belles histoires dans ce projet parce que finalement chacun a fait de son mieux et c'est pour ça qu'on voit alors ce qu'on a appelé ce que la personne qui nous a présenté ce projet a appelé les charges solidaires c'est à dire vous voyez la forme juridique des charges on a appelé ça au début les charges solidaires sauf que les charges solidaires ça n'existe pas c'est à dire qu'on n'a pas le droit d'obliger les gens de payer plus que ce qu'ils doivent une charge c'est ce qu'on doit l'électricité correspond à une facture l'eau aussi etc et là on se retrouvait avec un concept nouveau qui était on va payer des charges solidaires alors quand on est allé voir les juristes qui ont eu la bienveillance de répondre à cette question ils nous ont dit ça c'est absolument illégal ça ne peut pas se réaliser sous cette forme là dans la mesure où on ne peut pas obliger quelqu'un à payer plus que ce qu'il doit surtout dans la durée c'est à dire que moi cette année je peux vouloir donner à Greenpeace ou aussi Shepard l'année prochaine à Colibri et puis l'année d'après je n'ai pas trop de sous je ne donne plus et puis personne ne peut m'obliger à le faire et ça c'était quelque chose d'extrêmement contraignant par rapport à la sécurité qu'on souhaitait puisque l'idée c'était vraiment de pérenniser quelque chose qui soit indiscutable pour assurer vraiment la pérennité du système donc comme on était en 2004 et que ce concept a priori ne pouvait pas se traduire juridiquement mais que les maisons étaient loin d'être sorties de terre on venait juste d'acquérir le terrain on s'est dit c'est pas grave on décide quand même de le faire donc c'est un peu le côté parole du Sioux vous voyez voilà on va décider de le faire on sait que ce qu'on décide c'est illégal mais on a du temps devant nous la forme d'aujourd'hui est non réglementaire mais on a du temps pour la traduire d'une manière qui va satisfaire à la réglementation parce qu'on avait confiance qu'on allait trouver une solution qu'on n'avait pas aujourd'hui pour clarifier cette histoire de charge solidaire donc qui a été discutée calculée et connue de tous les participants donc associés qui nous rejoignent c'est à dire que pour un T1 les personnes allaient débourser 222 euros par mois et sur ces 222 euros par mois il y aurait 72 euros pour l'école pour un T2 376 euros par mois dont 226 pour l'école et pour un T3 442 euros par mois dont 292 euros pour l'école ça c'est le résultat des discussions des associés de l'époque qui se sont mis d'accord pour cette façon de résoudre la problématique qui était notre empêchement en fait de créer une résidence service qui aurait résolu l'activité on va dire lucrative au service d'une d'une activité qui elle est non lucrative et désintéressée voilà donc c'est important de j'ai passé du temps sur cette diapo parce que c'est vraiment quelque chose qui fonde pareil le côté solidaire qui fonde le côté vraiment désintéressé même des personnes alors l'intérêt qu'elles ont effectivement c'est de vivre sur place c'est de vivre autour de cette école et de tout ce qui s'y passe parce qu'il y a une richesse évidemment des activités eux-mêmes ont énormément d'activités possibles sur place qui sont toutes reliées de près ou de loin à la transition l'autonomie alimentaire la sobriété qu'elle soit énergétique etc il y a vraiment tous les aspects vous pouvez imaginer dans un projet comme ça mais là l'idée c'était vraiment justement de nous permettre de vivre ça en étant sécure par rapport au modèle financier donc pour nous ça c'était vraiment très très important alors en avril 2005 puisqu'il nous a fallu quand même quelques temps pour caler tout ça on a quand même acheté le terrain puisque le terrain a été acquis en 2004 donc évidemment beaucoup de formalités administratives des certificats d'urbanisme il en a eu deux donc un architecte qui est recruté pour ce faire là on est vraiment dans l'élaboration donc on a heureusement quelques associés qui sont déjà dans l'aventure on n'a pas les 20 associés même si le modèle de départ prévoit effectivement vous l'avez vu une vingtaine de logements au début on a juste 6 ou 7 associés ça suffit pour mutualiser déjà les sommes qui permettent d'acheter le terrain et de commencer à envisager la suite et puis donc on continue toujours de façon extrêmement récurrente et systématique un travail de communication dans les réseaux même si à l'époque ils ne sont pas du tout développés comme aujourd'hui les réseaux alternatifs commencent à entendre parler d'un projet qui se fait en Sud-Ardèche qui veut mailler comme ça une école des habitants dans un éco-village voilà et donc il y a quand même à chaque fois qu'on se réunit à peu près tous les deux mois des gens qui viennent un peu curieux et nous on leur ouvre les portes justement pour qu'ils voient quel est notre état des lieux d'avancer et surtout qu'ils comprennent comment on fonctionne pour sentir si eux aussi ils ont envie de se joindre à l'aventure parce que c'est quand même un lieu qui est ouvert et qui effectivement est en demande entre guillemets de personnes qui s'ajoutent aux personnes déjà présentes puisque le projet étant de 20 logements comme je vous le dis au début en 2005 en tout cas on a encore un peu de place voilà donc on a acquis pour plus de 469 000 euros de foncier un hectare de terrain constructible donc le mass en pierre deux maisonnettes qui sont aussi sur place et puis quelques hectares de terrain land et terrain agricole et évidemment tout ça ça a un coût aussi en termes de consultation d'agence et autres puisqu'il faut faire intervenir des architectes des géomètres pour notamment monter les dossiers de présentation notamment pour acquérir des droits qui sont des droits à construire qu'on obtient à travers notamment même si c'est pas forcément un permis tout de suite puisque là l'idée c'était pas d'en être au stade permis mais au moins on avait un certificat d'urbanisme qui nous donnait un droit derrière à construire un projet détaillé puisque le certificat prévoyait effectivement 20 logements une école et d'autres choses voilà donc on sait que par rapport à notre budget primaire de 2 millions et quelques 272 000 euros qu'on a vu au début en ayant dépensé ce qu'on a dépensé pour démarrer on va dire il nous reste un peu plus de 1 700 000 euros voilà et c'est là où on a vraiment un moment un petit peu clé dans notre programme c'est que c'est que le devis de l'architecte donc qui est daté du 21 avril 2005 nous sort un budget qui est complètement comment dire ben voilà vous le voyez qui est un budget beaucoup 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 au dessus de l'argent qu'on a dans notre porte-monnaie voilà et là là on là on est pas bien on est pas bien pour mille raisons bon d'abord parce que le 1 700 000 euros ben en fait on va le retrouver ici voyez si vous voyez ma petite flèche là total travaux donc il a quand même bien cadré le côté budget comment dire des réalisations mais là dedans en fait c'est virtuel puisqu'on n'a pas les frais d'abord de toute la matière grise qui est nécessaire pour que ce projet existe donc l'architecte géomètre géologue tous les frais justement liés aux études l'ingénieur thermicien l'ingénieur structure je parle pas de la sécurité prévention santé enfin voilà toute la coordination bureau de contrôle donc toute la matière grise nécessaire pour qu'un projet comme ça existe n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas comptabilisé en tout cas dans le budget au départ donc effectivement ça en fait un projet virtuel et alors ce qui nous fait un petit peu aussi bondir mais ça parce qu'on n'est pas du tout au fait on n'est pas promoteur immobilier Sophie les associés moi c'est pas notre métier de faire ça donc on a on a pu quand même faire plein de choses notamment concevoir et initier un projet designé un petit peu différemment des autres ça oui la solidarité ça oui l'engagement plein et entier oui aussi des gens qui vraiment voilà sont partie prenante comme rarement dans un groupe pour faire en sorte d'acheter un terrain et de faire des choses comme ça c'est ok et l'architecte de l'époque nous avait un petit peu cadré sur le fait justement de ne pas regarder ça trop avant d'entamer les démarches parce que pour lui c'était vraiment important de séquencer en fait une certaine méthodologie pour arriver à quelque chose qui à un moment donné le devis arrive et on en discute et puis on va trouver des solutions voilà lui c'était un peu ça son truc c'était on va voilà vous inquiétez pas on avance et puis à un moment donné bah oui il va falloir chiffrer tout ça et quand on en sera là bah on va voir comment s'il y a un petit dépassement on va voir comment ça se passe alors non seulement il n'y avait pas un petit dépassement c'était juste un méga dépassement mais en plus donc outre l'assurance dommage ouvrage qui coûtait quasiment 50 000 euros les raccordements différents les taxes et autres qui étaient vraiment pareil des sommes importantes poliment et non compris en bas il y avait les énergies renouvelables donc en fait on avait c'était juste une façon polie de dire qu'il n'y avait pas de chauffage qu'il n'y avait pas non plus les aménagements extérieurs quand on lui a demandé ce que c'était c'était les terrassements donc quand on sait ce que coûte un terrassement sur nos terrains qui sont des terrains très caillouteux très durs où vraiment il faut souvent des brises roches pour arriver à creuser un petit peu etc on sait que c'est des frais considérables donc en fait on s'est retrouvé avec un devis qui déjà explosait notre budget et en plus qui n'intégrait pas des frais parce que justement ces frais là étaient des frais qu'on ne pouvait pas vraiment encore estimer en l'état actuel de l'avancement de l'étude des études donc vraiment on avait devant nous quelque chose qui était juste absolument comment dire indigeste et surtout qui nous a plongé dans un grand désarroi pour ne pas dire autre chose ça a été vraiment un moment très difficile à vivre malgré le fait que l'architecte était assez assez tranquille avec ça il disait écoutez moi vous m'impressionnez vous avez déjà réuni plein d'associés vous avez acheté un terrain donc lui il était plutôt dans un état d'esprit assez confiant qu'il nous avait trouvé déjà suffisamment entre guillemets performants jusqu'ici pour nous faire confiance qu'on allait trouver des sous ou qu'on allait voilà je ne sais pas je ne sais pas quelle était son idée par rapport à cette augmentation cette explosion même budgétaire mais lui ça ne lui semblait pas surréaliste qu'on parvienne à se sortir de là alors peut-être parce qu'il avait l'expérience peut-être avec les banques ou autres mais en tout cas écoutez vous y arriverez moi je vous fais confiance voilà ce que je vous propose et à partir de là on peut commencer le permis de construire jusqu'à la réalisation des travaux puisqu'il allait nous accompagner donc enfin il était censé nous accompagner de A jusqu'à Z voilà sauf que nous quand on a vu ça ça a été un peu la douche froide d'autant plus que le projet qui nous a présenté ressemblait à ça et pour tout vous dire quand on a vu ça quand on sait alors il faut quand même que je vous fasse une petite une petite présentation rapide de la géographie du lieu quand vous voyez le masque vous voyez la petite main donc quand vous voyez le masque ici on est plein sud et donc l'orientation c'est sud et le nord est ici donc l'orientation est sud nord comme ça et nous on avait quand même déjà quelques bases qui étaient des bases certes profanes mais quand même en termes de bioclimatisme on savait que si on voulait chauffer nos maisons avec le soleil il fallait orienter les façades sud complètement dégagées pour qu'elles puissent vraiment intégrer les calories solaires quand on a besoin en plein hiver pour réduire la facture énergétique et donc là en fait les seules façades sud c'était ici et ici et tout le reste là tout ça c'était est ouest c'est à dire qu'on ne prenait pas le soleil du sud pendant la journée au moment où on en a besoin et ça quand même c'était même si pour l'instant évidemment on en est au stade d'un projet qui est un principe je pense que lui il pensait vraiment qu'en nous montrant ce plan masse comme ça ce plan avec un peu d'élévation ça allait quand même nous aider à nous motiver pour dire bon bah ok il y a un projet ah ouais ça ressemble à ça ça va être chouette et on va pouvoir on va pouvoir faire des choses on va pouvoir vivre des choses là et voilà on va pouvoir se projeter sauf que ça a eu un peu l'effet inverse c'est à dire quand on a vu ce plan déjà on avait pris la douche froide du budget qui était complètement explosé mais en plus ce plan pour nous ne reflétait pas du tout le projet de nos rêves pas du tout en fait parce qu'on avait déjà même si on s'était un peu interdit de raisonner en termes de matériaux tout ça tant que les problématiques administratives n'étaient pas résolues et ça c'était plutôt une méthode que je recommande aujourd'hui en revanche on avait quand même un peu de culture dans le domaine puisque quand on a vu qu'on allait vraiment s'inscrire dans un projet qui était réaliste on a commencé à s'abonner à des revues telles que la maison écologique on a commencé à regarder autour de nous comment s'y prenaient les gens qui construisaient des maisons écologiques et on a vu on a commencé à découvrir tout ce monde de l'éco-construction des chantiers participatifs des matériaux sains des matériaux même sourcés c'est à dire vraiment on prend des matériaux du terrain pour essayer de valoriser les ressources locales pour diminuer notre empreinte toujours pareil transport et autres et donc quand l'architecte nous présente ce projet ça ne correspond tellement pas à ce dont on rêve que vraiment ça finit je dirais d'enfoncer le clou après la douche froide liée au budget liée à ça il nous montre ça et là on se dit bon on a un vrai gros problème c'est pas notre projet et c'est pas la vision je dirais presque c'est même pas la vision du monde qu'on veut souscrire quand on voit ça et quand on voit les sommes stratosphériques dédiées à des choses qui nous semblent en tout cas compliquées à défendre quand on a envie de se situer autrement notamment l'assurance dommage ouvrage on se dit comment est-ce qu'on va s'en sortir et là c'est vraiment un moment de solitude partagée on va dire parce qu'on est tous dans le même bateau on entend tous les mêmes choses on entend des réponses à nos questions qui ne nous conviennent pas donc c'est pas vraiment évident et forcément il nous faut un temps de décantation de réflexion suite à tout ça avant de nous embarquer dans quoi que ce soit là on a vraiment besoin d'un temps de pause donc c'est ce qui se passe on se met vraiment on remercie évidemment pour le travail effectué chacun rentre chez soi et puis on réfléchit à tout ça et la fois d'après déjà on arrive à quelque chose par rapport au programme qui renonce à énormément de choses tout ce qui n'est pas indispensable va disparaître purement et simplement du projet donc ça c'est un premier point vous voyez que le programme tel qu'il a été établi il en est à sa version 9 donc vous voyez on a eu beaucoup beaucoup de temps dédié à élaborer ce programme avant d'arriver sur effectivement tant de T1 tant de T2 tant de T3 des locaux communs des espaces communs on voulait au départ voilà un T2 pour l'accueil des familles des familles des gens qui allaient vivre ici un salon des boutiques enfin voilà on avait rêvé un peu ce projet là et là la réalité un peu qui s'inscrit brutalement on va dire dans le budget nous fait renoncer quand même alors à quelque chose d'extraordinairement impactant pour la suite c'est le renoncement d'ici vous voyez en bas l'espace école puisqu'on avait quand même prévu d'édifier l'école sur place donc d'édifier un bâtiment scolaire pour les besoins de l'école le MAS qui était ici servant en fait à être plutôt un lieu de mutualisation entre d'un côté les résidents qui allaient vivre sur place et de l'autre côté l'école les usagers de l'école notamment pour créer justement des espaces mutualisés dans lesquels on imaginait vraiment quelque chose qui soit très fluide entre la vie de l'école et la vie des résidents et que tout ce petit monde allait se croiser interagir voilà donc c'était vraiment une image comme ça très très belle et à laquelle on était tous plus ou moins reliés et donc le MAS était un peu le lieu qui servait à mutualiser les usages vu le budget vu la douche froide et bien la façon qu'on a de s'en sortir en tout cas déjà pour se dire allez on n'abandonne pas on va essayer de cadrer avec un certain réalisme on ne lâche pas le projet quand même et ça c'était unanimement partagé par les personnes qui étaient là donc on dit ok on va élaguer tout ce qui n'est pas vital donc tout ce qui n'est pas vital disparaît purement et simplement et on va abandonner donc l'école en décidant à ce moment là puisque l'école on abandonne sa construction que le MAS qui servait de lieu mutualisé allait lui être dédié c'est à dire que dans un premier temps l'école va camper dans le MAS c'est quand même pas mal c'est quand même une maison en plus qui va être complètement rénovée par la suite donc on va avoir un bel espace qui ne sera pas aussi grand que ce qu'on avait imaginé par rapport au bâtiment dur on réduit énormément les espaces de mutualisation c'est évident mais le projet reste réaliste et en abandonnant comme ça en renonçant à tous ces espaces là on se dit que peut-être il y a quelque chose qui peut émerger mais en même temps quand on fait ce travail de deuil c'est un peu une renonciation à un projet tel qu'on l'avait imaginé même s'il disparaît pas complètement il en prend un sacré coup on voit aussi quand même à travers l'approche du coup de l'architecte qu'on ne va pas pouvoir continuer de travailler avec lui parce qu'on est déjà parti nous en tant que groupe en tant que collectif d'en incarner une nouvelle façon de construire des lieux de vie et pour nous c'est pas possible d'imaginer qu'on va construire le hameau début de nos rêves avec une démarche et une méthode qui est présentée par l'architecte qui est tout à fait encore une fois respectable et honorable c'est pas la question et qui même lui garantit qu'il peut respecter les codes je dirais de son ordre parce que ce qu'on va décider nous c'est quelque chose qui est quand même extrêmement à la fois ambitieux mais aussi risqué on va prendre un gros gros risque que je pense à l'époque on mesure pas aussi bien qu'aujourd'hui parce que effectivement on va prendre le risque de croire à nos rêves en fait je dirais et de on va décider d'incarner ce rêve ce rêve qui est partagé par les personnes qui sont présentes à l'époque voilà donc ça se présente comme ça on recherche un nouvel architecte et le nouvel architecte qu'on trouve après bien des péripéties sa première inspiration quand il vient sur place c'est de dessiner ça et là quand on voit ça on dit ah bah oui c'est ça le hameau c'est ça ça va être ça chez nous là on voit tout de suite que dans la vision dans l'imprégnation dans l'impression voilà ce que ce que Pierre-Henri Gomez qui est l'architecte qui va dessiner le hameau des buis produit ce jour là rejoint complètement ce qui nous inspire tous voilà donc ça paraît bête mais une petite aquarelle comme ça là jetée en après bien des heures je sais de méditation et de réflexion c'est vraiment oui c'est l'esprit dans lequel on veut investir ce lieu en préservant les arbres et en y mettant quelque chose qui soit vraiment intégré et aussi là on le voit tout de suite quand on connaît un peu les lieux et bien là on est complètement bioclimatique c'est à dire le sud est là le nord est là et donc tous les bâtiments prennent le soleil donc vraiment cette sobriété énergétique qu'on recherche dont on sait que c'est un enjeu majeur pour les générations futures là on commence à avoir quelque chose qui s'incarne voilà donc pour nous c'est vrai quand ils nous présentent ça on dit waouh ah oui ça ça a l'air de ressembler au hameau début voilà et donc si on fait un petit peu le comparatif des deux projets on a d'un côté une conception conventionnelle qui était quand même écolo entre guillemets c'est à dire que il n'était pas question de mettre des produits toxiques ou des peintures ou autres qui soient mauvaises pour la santé et même enfin voilà il y avait quand même une approche on était allé chercher un architecte qui était sensible à cette démarche là évidemment donc mais par contre ça passait par l'industrie c'est à dire qu'on allait on allait isoler avec de la de la fibre qu'elle soit chanvre ou autre mais qui provenait de l'industrie le monomur c'est un c'est un c'est un matériau pour la structure des maisons donc qui passe aussi par une fabrication industrielle voilà il n'y avait pas de révolution particulière par rapport au projet mais nous au départ c'était pas forcément notre 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 sujet puisque notre sujet c'était déjà de pérenniser l'activité d'une école en étant le plus écolo possible et nous on avait trouvé quelqu'un qui nous disait oui oui je fais de la démarche qualité environnementale c'est vraiment quelque chose auquel je tiens j'y suis attaché donc nous déjà ça nous paraissait suffisant et finalement on s'aperçoit qu'en creusant ce sujet là on en arrive à la version 2 qui est parce qu'on a découvert aussi entre temps plein de choses qui se font et qui nous font dire qu'on ne peut pas renoncer à ce qu'on sait aujourd'hui on sait que les maisons bioclimatiques même si on est en 2005 on sait que c'est complètement l'avenir du bâtiment si on veut être sobre en énergie on sait que des pays comme l'Autriche l'Allemagne les Etats-Unis ont déjà normalisé des matériaux comme le ballot de paille par exemple au niveau technique c'est à dire qu'on sait que même si la France est en retard là-dessus la réglementation en 2005 n'existe pas pour des matériaux comme le ballot de paille qui sont capables d'être de très bons isolants pour les maisons même si en France la réglementation n'est pas à jour on sait que ça marche on sait que des Etats ont mis le paquet en termes d'études pour normaliser les règles de l'art et utiliser ces matériaux dans de bonnes conditions donc tout ça on le découvre entre 2005 et 2006 à peu près non seulement on le découvre mais du coup on en valide la pertinence technique et donc quand l'architecte qu'on rencontre qui va conceptualiser le projet à partir de son imagination de cette aquarelle là et des discussions évidemment nombreuses qu'on aura avec lui à un moment donné lui il sait que c'est possible il le sait et c'est même un architecte qui a dû lui-même construire en fait les conditions de son activité et donc pour ce faire en fait puisqu'il conceptualisait des maisons qui n'étaient pas forcément complètement toujours bien admises en termes de technicité et bien il est devenu aussi entrepreneur du bâtiment c'est à dire que c'était à la fois une personne qui avait la casquette d'architecte de concepteur et à la fois la casquette d'entrepreneur qui faisait de l'accompagnement voire carrément salarié des personnes qui construisaient les maisons qui dessinaient parce qu'ils ne trouvaient pas d'entreprise capable techniquement de construire des maisons comme ça donc vous voyez on a affaire à des gens qui sont quand même très engagés très concrètement et qui mettent leur responsabilité dans incarner une nouvelle façon de construire et ça c'est important parce que nous on s'est vraiment retrouvé à cet endroit-là avec Pierre-Henri où de chacun voilà de chaque côté nous étions nous sommes des personnes d'engagement et qui n'hésitons pas des fois effectivement à mettre un peu tout ce qu'on a voire notre responsabilité personnelle dans des projets auxquels on croit pour lesquels vraiment on se dédie et je parle aussi là pour les personnes qui étaient associées à l'époque puisque évidemment ces personnes-là ont mis souvent les économies toute leur vie donc c'est vraiment quelque chose qui à l'époque est très très partagé il y a une espèce d'élan comme ça d'envie d'envie d'arriver à accomplir ce défi un petit peu qui est quand même assez palpable par toutes les parties prenantes et on sent tout le monde sent qu'on peut y arriver même si on ne sait pas trop comment et notamment une des grandes évolutions du projet encore une parce qu'il y en aura encore d'autres mais celle-ci c'est quand même une évolution majeure qui est de dire on ne va pas pouvoir construire des maisons avec des entreprises parce que les entreprises en 2005 comme je viens de le dire si on choisit d'isoler les maisons en balle de paille rien que ce simple principe-là nous exclut de la possibilité de faire travailler des entreprises puisque les entreprises ont des règles d'usage et de construction qui répondent à des normes et que comme l'isolation en balle de paille n'est pas normalisée ça veut dire que toute l'opération de construction ne peut pas être assurée et par là même les intervenants qui vont fabriquer ces maisons ne peuvent pas être des entreprises ça n'est pas possible elles n'en ont pas le droit tout simplement donc par conséquent alors on se dit bon ben c'est bon on arrête on peut rien faire ça c'est voilà c'est la pensée classique on va dire ben non c'est pas c'est pas possible on le fait pas et en fait là l'idée ça a été de se dire comment on pourrait le faire et là effectivement il y en a pas il y en a pas plusieurs des solutions il y en a une c'est d'endosser totalement pleinement et entièrement la responsabilité de cette action c'est à dire qu'on allait devenir nous tous responsables juridiquement pénalement de ce qu'on allait faire alors ça pose plein de questions mais en tout cas la seule voie qui nous permettait de continuer l'aventure c'était de coordonner et de réaliser un chantier d'autoconstruction ça veut dire que c'est pas la société civile qui fait appel à des prestataires extérieurs pour construire des maisons c'est la société civile qui elle-même construit des maisons donc c'est cette société qui va salarier des personnes et ces personnes salariées vont construire des maisons donc ça peut paraître un petit peu étonnant parce qu'une société civile ne fait pas ça d'habitude et d'ailleurs ça posait pas mal de questions administratives parce qu'on avait jamais vu qu'une société civile construit ses maisons elle-même donc voilà en tout cas c'était la possibilité l'unique possibilité qu'on avait pour faire avancer le projet qui était corrélée à une autre qui était de pouvoir compter sur des personnes qui allaient nous aider puisque comme nous allions salarier des personnes qui allaient construire les maisons on ne pouvait pas imaginer qu'on allait salarier des personnes autant qu'il faudrait pour pouvoir aller à un rythme convenable parce que les gens qui ont financé des maisons eux pendant ce temps ils ont aussi des loyers ou des charges qui courent pour un autre bâtiment pendant un temps qu'ils ne vivent pas et qu'ils ont dépensé ses sous ils vivent quand même ailleurs donc il y avait vraiment une notion comme ça de monter les conditions d'un projet d'une mise en oeuvre qui soit participative et qui du coup repose sur un chantier associatif donc on allait avoir des personnes qui étaient des sachants donc charpentier plombier maçon électricien architecte évidemment même s'il allait perdre le titre d'architecte et qu'il allait devenir juste coordinateur du chantier et concepteur et dessinateur de plan j'expliquerai pourquoi un petit peu après mais on avait quand même des gens donc qui connaissent le métier et qui allaient être qui vont être aidés par des personnes qui elles ont envie de soutenir ce projet là pour plein de raisons ça peut être parce qu'ils ont envie d'apprendre à construire des maisons parce que juste ils ont envie de soutenir ce projet qu'ils trouvent chouette avec des gens qui ont vraiment mutualisé qui sont mis vraiment dans une solidarité vis-à-vis de l'école et que ça ils en ont entendu parler et qu'ils trouvent le projet suffisamment sympa pour pouvoir y consacrer deux ou trois semaines de leur vie voilà il y avait plein plein de motifs pour venir passer deux semaines trois semaines un mois deux mois sur ce chantier là parce que d'abord l'ambiance y était quand même relativement exceptionnelle on va dire et du coup voilà c'était plutôt des tranches de vie vraiment sympas à partager mais donc cette décision on la prend en conscience que le budget prévisionnel est inconnu c'est à dire que dans la version 1 on a un budget prévisionnel qui est connu mais qui est largement incomplet qui comporte d'immenses surprises qu'on ne peut pas quantifier au stade du budget à l'époque où l'architecte numéro 1 on va dire on va l'appeler comme ça rend son budget et dans la version 2 Pierre-Henri l'architecte qui va dessiner le hameau qu'on va finalement choisir pour pour nous accompagner nous dit que sur la base d'une complexité tellement incroyable que les études même à la limite technique ce ne seront pas ça enfin ce n'est pas ça qui va être très compliqué mais ce qui peut être complètement à côté de la plaque en termes de budget c'est de savoir comment ça va s'organiser parce que une équipe d'une 8 9 10 salariés accompagnés par on ne sait pas combien de bénévoles parce qu'on ne sait pas combien de bénévoles vont se présenter est-ce qu'il y en aura beaucoup est-ce que ça va bien se passer est-ce que finalement non il y en aura très peu alors tout ça c'est tellement aléatoire on prend un risque énorme de rentrer dans cette aventure mais tout le monde le sait et Pierre-Henri nous dit moi je préfère pas passer des mois et des mois à essayer de quantifier un prévisionnel qui de toute façon au final ne peut pas être ne peut pas être fiable ce sera impossible donc moi je préfère me concentrer au travail que j'ai à faire qui est colossal en tant que tel qui est de dessiner en réel maintenant les 20 maisons leur implantation leur élévation 3 dimensions et tous les plans qui vont avec les jonctions de murs et j'en passe et des conceptions sur les fondations etc il y a un travail énorme de conception à faire parce qu'on veut que ce soit des super maisons et ça Pierre-Henri tient énormément et nous si on rentre dans cette aventure c'est parce qu'on veut que ce soit des super maisons qu'elles incarnent vraiment cette nouvelle façon de construire avec des matériaux sourcés on a vraiment on a vraiment fait des telles découvertes sur ces enjeux là on voit à quel point c'est tellement important pour la sobriété énergétique pour ne pas trop trop polluer la planète essayer d'être le plus léger possible que là on est déterminé et que là on dit ok on va le faire alors on demande dans une réunion qui restera un peu gravée dans les mémoires de tous ceux qui étaient là à l'époque à tous les sachants au cours d'une réunion on les réunit tous on a un bureau d'études structure on a le bureau d'études énergie on a donc Pierre-Henri notre architecte et on leur dit voilà nous vous savez vous connaissez l'état des lieux on a 1 700 000 euros dans notre porte-monnaie on a 20 maisons à construire un mas à rénover est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver et eux à ce moment là ils vont nous dire écoutez on sait pas trop intuitivement on pense que vous pouvez le faire qu'on peut le faire mais nous en tout cas ce qu'on peut vous dire c'est qu'on va complètement s'associer parce qu'on est quelque part ils étaient très contents d'avoir comme ça un projet prototype on va dire à l'échelle 1 de gens qui prennent ce risque là ils trouvaient ça quand même voilà c'était pour eux à soutenir c'était un projet qu'il fallait soutenir donc ils nous ont dit qu'ils seraient là et qu'ils nous aideraient je dirais dans des conditions vraiment les plus amicales possibles voilà donc on a décidé de rentrer dans cette de prendre ce chemin là envers et contre toute raison on va dire raison raisonnable puisqu'effectivement on savait pas où on allait on avait des sous pour démarrer on avait des gens qui y croyaient et donc on a démarré sauf que très vite et je passe à cette cette photo parce que vraiment là on va arriver en en 2007 en fait et c'est à ce moment là que le chantier bat son plein donc on a décidé on est embarqué ça marche bien ça marche très bien on a des on a plein de personnes qui viennent nous rencontrer qui passent deux semaines trois semaines deux mois trois mois pour nous aider le chantier bat son plein et on découvre à l'issue d'une plénière que on a un problème réglementaire qui est que le chantier participatif et associatif tel que nous l'avons décidé et tel que nous l'avons mis en oeuvre n'est pas vraiment dans les clous en termes de réglementation du travail parce qu'aujourd'hui la société civile est détenue principalement par des personnes physiques et donc et sur des intérêts privés alors nous on était un peu candide à l'époque un peu naïf on a mis du temps à comprendre cette problématique parce que on voyait toujours que l'association la ferme des enfants qui était un peu la matrice du projet comme je l'ai dit au début qui avait accouché de ce projet là même en termes de d'engagement de coordination puisque souvenez-vous je suis salarié de l'association la ferme des enfants et je coordonne ce projet donc il y a vraiment une notion de voilà de légitimité je dirais et d'historicité qui fait que la ferme des enfants comme c'est elle quelque part qui institutionnellement porte le projet ça nous a absolument posé mais aucun problème d'imaginer que tous les bénévoles qui arrivaient sur le chantier étaient des bénévoles de l'association la ferme des enfants évidemment on avait une telle implication là-dedans que et c'était pour nous enfin c'était limpide c'est-à-dire que tous les associés c'est pareil il n'y avait pas de question là-dessus les bénévoles étaient bah oui c'était un projet associatif la ferme des enfants c'était l'association qui avait créé le projet donc les bénévoles qui travaillaient sur le chantier c'était des bénévoles de l'association la ferme des enfants qui elle-même était en plus actionnaire de la société civile donc nous ça nous posait aucun problème et vraiment dans la lecture à l'époque on n'avait pas vraiment eu idée qu'il pouvait se cacher un loup à cet endroit-là mais c'est donc quelques mois plus tard qu'on a un des associés qui vient avec cette information en nous disant mais vous savez on a un problème même si la ferme des enfants est actionnaire de la société civile l'écrasante majorité des parts sociales est détenue par des personnes privées et qu'à ce titre ce que nous sommes en train de faire n'est pas légal au sens de la réglementation du travail ok donc ça il nous a fallu le digérer aussi un petit peu parce que du coup il était absolument inimaginable de revenir en arrière il était inimaginable de stopper l'élan qui avait été soigneusement je dirais cultivé où on avait vraiment mis énormément de voilà on avait passé des mois avec l'architecte à fignoler l'organisation de ce chantier à vraiment soigner l'accueil on a salarié donc deux ou trois personnes pour ça et on a vraiment commencé petit à petit et vraiment ça s'est passé d'une manière assez extraordinaire sur place mais évidemment on ne pouvait pas imaginer tout arrêter c'était juste inimaginable donc on s'est demandé comment on pouvait faire et on est allé voir les juristes parce que c'est eux c'est leur métier à eux donc on est allé voir les juristes qui nous ont dit que la seule façon de résoudre cette problématique elle était aussi simple que celle qu'on avait découvert c'était oui je n'ai pas parlé de l'expertise excusez-moi c'est la première fois que je fais un screencast l'expertise c'est l'histoire vous savez des intérêts privés c'est à dire les parts sociales qui augmentent avec la valeur du marché et ça on n'y peut rien c'est comme ça donc effectivement on peut imaginer que des parts sociales correspondant à 1T1 ça augmente c'est des plus-values c'est ce qu'on appelle les plus-values et qui font qu'effectivement ces personnes-là vont empocher des plus-values qui vont se faire entre guillemets dans le modèle qu'on a choisi sur le dos des bénévoles si je fais simple donc c'est ce qui justifie le fait que notre montage juridique et financier n'est plus adapté aux choix que nous avons pris qui sont postérieurs à ce montage-là voilà donc c'est si vous voulez ce qui justifie le fait que les juristes nous disent la seule façon que vous puissiez vous en sortir c'est de rendre la société civile qui est responsable de l'ensemble du chantier qui génère vraiment la dynamique financière pour que le chantier aille au bout c'est que cette société civile qui accueille donc en son sein à la fois des salariés mais aussi des bénévoles ne correspond plus qu'à des intérêts associatifs c'est-à-dire que cette société civile soit composée exclusivement de personnes morales à but non lucratif donc des associations de la 1901 et que toutes les parts sociales détenues par cette société civile le soient par des personnes morales associatives alors forcément dit comme ça on dit bon bah ok d'accord mais alors c'est quoi les conséquences c'est quoi les enjeux les enjeux ils sont énormes parce qu'en fait comme vous l'avez vu en début de présentation c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé nous ce qu'on a ce qu'on a vendu entre guillemets puisqu'on n'a rien vendu puisqu'on n'a rien mis dans nos poches mais ce qu'on a proposé aux personnes c'est tout le contraire c'est d'être actionnaire d'avoir des actions qui donnent un droit un droit d'usage qui est justement la jouissance d'un logement T1, T2, T3 bon et ça ce droit là est acquis parce que ces personnes ont acheté un certain nombre de parts sociales et là on dit plus de parts sociales personnes physiques donc il faut remplacer les parts sociales par autre chose puisque ces parts sociales c'est ça qui pose le problème actuel qui est dû au fait qu'on a énormément évolué sur un projet associatif dans sa réalisation et que donc c'est pas compatible voilà c'est deux natures de fonctionnement qui ne sont pas compatibles et donc la seule façon de s'en sortir c'était de transformer une forme juridique initiale que je vous ai présentée en début de présentation donc qu'on retrouve ici que vous avez vu tout à l'heure donc 20 maisons plus la ferme des enfants ça fait 21 associés donc 20 personnes physiques entre guillemets qui posent problème aujourd'hui dans le cadre du chantier associatif et participatif elles posent problème juste d'un point de vue juridique parce qu'elles sont détentrices personnes physiques de parts sociales une personne morale associative qui elle ben non au contraire tous les bénévoles passent par là donc de ce point de vue là la ferme des enfants ne pose pas de problème au sein de la société civile même au début juridiquement parlant c'est au contraire par elles que passe la faisabilité du projet en revanche le juriste donc à l'époque c'est les notaires qui nous conseillent beaucoup en nous disant la seule façon que vous ayez d'en sortir c'est d'évoluer vers ben en fait l'annulation des parts sociales des personnes physiques et que comme une société civile ne peut pas contenir qu'un associé vous allez créer une autre association qui sera d'ailleurs quand même importante à faire comment à réaliser parce que justement ce sera l'association des habitants l'association des habitants effectivement ce sera le lieu au sein duquel vont se décider toutes les choses qui sont inhérentes à cette nouvelle dimension de habiter ou à mot on peut comprendre qu'elle n'est pas émergée avant puisque les bâtiments n'existent pas donc c'est un peu normal qu'en 2008 puisque là on arrive en 2008 cette transformation qui est indispensable d'un point de vue juridique et financier fasse émerger cette nouvelle dimension les maisons sont en train d'être construites même si on n'est qu'au début du chantier c'est en route le chantier bat son plein l'ambiance est excellente l'efficacité au rendez-vous donc on a un problème à résoudre qui est un problème extrêmement important pour que les choses puissent continuer mais faisons-le donc on a vraiment ce projet-là qu'on présente comme ça aux associés de l'époque alors évidemment ok mais ça veut dire mais que deviennent vous allez me dire mais que deviennent les parts sociales évidemment il faut bien mettre en face des parts sociales quelque chose d'autre parce que c'est bien joli de faire disparaître des parts sociales en fait les parts sociales on les convertit en prêts et c'est là l'innovation je dirais encore qui nous est imposée par le projet c'est que ces parts sociales qui correspondaient donc à la jouissance d'un logement T1, T2, T3 on va les convertir en prêts c'est-à-dire que d'un T3 qui disparaît en bas donc vous voyez ici on a un T3 qui disparaît en termes de parts sociales il réapparaît de l'autre côté sous la forme de prêts et tout ça pour chaque logement à chaque fois qu'on a un T3 qui disparaît en termes de parts sociales qu'on annule on va annuler les parts sociales de la société civile à gauche on les annule purement et simplement elles disparaissent et de l'autre côté en même temps qu'on constate l'annulation des parts sociales donc c'est le notaire qui fait ça c'est pour ça que vous voyez là il y a un monsieur qui est là qui est tout voilà qui est tout comment dire qui est tout officiel on va dire qui formalise tout ça en même temps il constate l'annulation des parts qui sont voilà qui sont plus là là il n'y en a plus aucune il n'y a plus que l'association à la ferme des enfants qui est là plus on donne une part à l'association du M au début mais il ne reste plus que ça et de l'autre côté du coup on crée des dettes des dettes qui sont qui sont contractualisées qui ont exactement d'ailleurs la même hauteur que ce qu'on a demandé au niveau des parts sociales c'est à dire que pour un T3 c'est un prêt de 125 500 euros et si vous vous souvenez c'était exactement ici c'était des parts sociales à 100 euros et c'était 1255 parts à 100 euros donc c'était 125 500 euros aussi à l'euro près on se retrouve soit on était propriétaire de 1255 parts sociales à 100 euros et là on devient créancier de la société civile à hauteur de 125 500 euros c'est un prêt ce ne sont plus des parts sociales et le fait d'avoir pu nous permettre de faire cette conversion fait que la société civile le hameau des buis ne se retrouve plus qu'avec 520 parts sociales qui sont les 520 parts sociales initiales de l'association la ferme des enfants sauf que elles contiennent l'ensemble du patrimoine foncier et immobilier du hameau des buis voilà donc c'est prêt ils ont quelques caractéristiques que vous retrouverez beaucoup plus précisément si vous souhaitez approfondir ce sujet sur le site de la ferme des enfants puisque ce sont des travaux qu'on a mis en open source qui sont protégés sous licence Creative Commons donc vous pouvez vous en emparer voilà sous réserve de respecter effectivement leur usage mais donc globalement les prêts résidents donc on a la même somme que les parts de la société civile on a décidé que le taux serait de 0% on n'allait pas faire d'usure sur ce prêt là la durée du prêt est indéterminée parce qu'on ne peut pas présumer de quand la personne va partir du lieu je prête en arrivant je vis sur place et le jour où je m'en vais évidemment je réclame cette somme qui m'est remboursée au bout d'un certain temps et c'est là que tout cela est écrit contractualisé et évidemment tout cela a été co-créé avec une équipe juridique et bien évidemment les personnes qui étaient associées à l'époque alors on va quand même indexer le capital c'est à dire que l'idée de l'index sur le capital c'est qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps qui passe puisqu'on s'est dit mais si dans 20 ans je sors je vais sortir ou mes ayants droit si je sors les pieds de vent ça va quand même être un manque entre guillemets si le taux est à zéro l'argent en général voilà il y a toujours ça augmente le niveau de vie augmente donc on s'est dit qu'on allait indexer le capital sur un indice qui est relativement le reflet on va dire du coût de la vie qui est l'indice de référence des loyers donc chaque capital qui est prêté par un associé est indexé sur l'indice de référence des loyers voilà donc on a vraiment une traduction qui financièrement est très proche en tout cas qui est même à l'euro près concernant le montant des sommes qui sont dues pour les personnes qui veulent s'inscrire dans le projet et en même temps la traduction juridique de l'apport financier a complètement changé eu égard justement au contexte de chantier non conventionnel et des choix que nous avons fait ici par rapport justement à l'établissement et l'édification du projet voilà donc j'espère bon cette slide elle est importante parce qu'elle est vraiment un peu voilà on est dans la conversion on est dans la transformation de quelque chose qui passe d'une forme assez conventionnelle à une forme non conventionnelle et c'est vraiment à cet endroit là qu'on situe pour expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui la forme du hameau débuy dans sa construction juridique et financière elle est ce qu'elle est alors souvent quand je fais ces présentations en vrai on nous dit oui mais d'accord mais c'est quoi c'est quoi ces carrés roses là on a quelques carrés roses qui sont un petit peu voilà on sait pas trop ce que c'est en fait ce que c'est c'est très simple c'est les personnes pour qui à l'époque notre projet allait trop loin c'est à dire que quand on est propriétaire de parts sociales on prend des décisions une fois que les décisions ont été prises on y est associé complètement et donc là le fait de convertir des parts sociales en créances pour eux pour ces personnes là ça allait beaucoup trop loin là c'est vraiment leur sentiment d'insécurité était beaucoup trop fort et ils se sont trouvés dans une position où ils avaient de plus en plus de mal à assumer ce risque et donc pour une conversion aussi importante dans une société civile évidemment la seule façon qu'on puisse faire pour avoir une conversion comme ça c'est d'avoir l'unanimité des associés s'il y avait un associé qui n'était pas d'accord impossible de faire une conversion pareille et donc à ce moment là il a fallu qu'on puisse trouver les conditions de remboursement de ces personnes pour leur permettre d'accepter la transformation c'est à dire que c'est des personnes qui allaient sortir du projet parce que pour elles le risque était trop important et pour qu'elles sortent du projet évidemment il fallait les rembourser et à ce moment là elles ne s'opposeraient pas à la transformation donc du coup évidemment tout ça est préparé bien en amont d'une formalisation aussi importante que la conversion devant le notaire mais ça veut dire que ce jour là il a fallu qu'on ait pu emprunter la somme qui permettait à ces personnes de sortir donc cet emprunt moi je pensais candidement le trouver à la banque mais évidemment pour ceux qui sont déjà bien dans le coup vous pouvez imaginer que le contexte étant tellement incroyable les banquiers quand ils nous ont vu arriver c'était un petit peu dubitatif on va dire pour pas dire autre chose et il se trouve quand même que dans notre histoire on avait des bonnes faits dont une qui était à l'époque une personne qui elle-même faisait un projet qui était assez similaire au nôtre dans la Drôme que certaines connaissent certaines personnes connaissent sans doute qui s'appelle Michel Valentin qui est décédé aujourd'hui mais qui à l'époque faisait partie de notre équipe c'est à dire que Michel et nous on faisait un peu partie de la sienne aussi c'est à dire que Michel c'était quelqu'un qui développait un projet qui était proche des idées de Pierre Rabhi dans la Drôme et lui il était en train de monter un grand centre agroécologique avec aussi une école donc on tournait autour des mêmes valeurs on avait des façons de faire complètement différentes mais on était complètement raccord sur les valeurs et sur l'envie qu'on avait d'incarner autre chose donc là on était vraiment un peu passionné par ça et lui la façon qu'il avait de faire son projet nous intéressait beaucoup parce que nous-mêmes nous étions en mode recherche et développement je dirais perpétuel et lui de son côté était très curieux de voir comment nous aussi on s'en sortait avec autant d'associés etc. puisqu'il faut dire que Michel était quelqu'un qui avait réussi dans l'industrie donc c'était le principal apporteur en capitaux de son projet il n'avait besoin de personne pour financer son projet ce qui nous n'était pas le cas puisque nous on avait démarré un projet sans argent donc vraiment on avait des polarités très très différentes et du coup beaucoup de curiosité de part et d'autre à voir comment on s'en sortait pour résoudre les problématiques finalement qui étaient relativement identiques auxquelles on pouvait être confronté donc Michel quand on a commencé à avoir des problèmes suite justement à cette réglementation du travail aux parts sociales et autres on lui a demandé conseil évidemment parce qu'on se côtoyait de temps en temps on faisait le point assez régulièrement et donc on lui a demandé d'être un peu notre expert financier puisque lui les finances il connaissait ça par coeur on lui a dit ça serait quand même chouette que tu puisses réfléchir avec nous on avait des avocats qui nous avaient pris un petit peu en pitié on va dire parce qu'on était tout le temps là à leur téléphoner en leur demandant des choses et puis bon ils voyaient bien qu'il y avait quand même du répondant et donc ils étaient plutôt intellectuellement aussi intéressés par une aventure comme la nôtre donc on a eu en fait et puis il y avait de la sympathie il y avait beaucoup de sympathie autour de ce projet puis autour des relations qui se sont tissées avec ces personnes donc en fait on a eu la chance d'avoir une belle équipe qui s'est penchée au chevet de ce projet on avait donc à un moment donné deux notaires un avocat fiscaliste un avocat urbaniste et donc Michel qui était l'expert financier de la bande plus au minimum toujours deux résidents qui étaient là associés et qui étaient là aussi pour participer aux échanges et pour avoir leur point de vue de résidents de futurs résidents qui est aussi financé donc pour être sûr que ce qui allait se tramer ce qui allait s'organiser se proposer correspondait bien aux besoins des gens donc Sophie et moi et du coup on était on était comme ça ce petit groupe de travail et donc Michel quand il a vu le besoin de transformer il a participé à l'élaboration des contrats le contrat pré-résident dont j'ai parlé puis vous verrez il y en aura d'autres donc lui il était vraiment au fait de ça il m'a dit mais comment tu vas faire pour rembourser ces gens et je dis bah écoute je sais pas on va aller voir des banques moi je vois j'ai pas d'autres solutions aujourd'hui alors bon il m'a regardé un petit peu dubitatif mais moi j'étais un peu naïf à l'époque donc je suis parti voir les banques et puis effectivement quand j'ai compris que les banques ne nous prêteraient pas c'est lui qui est venu au devant de nous et il a dit écoute Laurent moi ça fait maintenant des mois des années qu'on se connait je comprends votre projet je sais où il va je sais où il veut aller maintenant les banques vous suivront pas vous êtes trop trop immature pour elles et vous avez pas du tout suffisamment de lisibilité pour que vraiment ils puissent s'appuyer sur quelque chose de concret de solide et partager ce risque là pour eux c'est pas dans leur culture en revanche moi j'ai fondé une société qui s'appelle MV Finance pour laquelle j'ai capitalisé des sous et dans laquelle j'ai encore pas trouvé de projet suffisamment solide pour pouvoir investir dedans mais vous pour moi votre projet il est solide et donc ce pré-relais je vais vous le faire et donc en fait on a pu se sortir de cette problématique qui aurait tout stoppé en fait et je sais pas où on serait aujourd'hui si Michel ne nous avait pas prêté les fonds qui nous ont permis de rembourser les associés sortants et donc on a contractualisé donc outre les prêts donc résidents qui étaient du coup les prêts dédiés à des gens qui allaient vivre sur place et bien on a eu un prêt en plus de celui-là qui est le prêt MV Finance et donc pour que ce prêt puisse se faire Michel nous a demandé parce que en fait c'était donc un prêt associé compte courant donc il fallait pour ça qu'il ait une part sociale enfin que la société donc la SARL MV Finance puisse avoir une part sociale dans la société civile mais bon là c'est pas d'intérêt vous voyez bien qu'il n'y a pas de pouvoir avec une part sociale donc le désintéressement de la société civile n'était pas mis en cause et donc on s'est retrouvé avec un autre prêt qui celui-là nous a permis de rembourser les personnes qui sortaient c'était un prêt de 800 000 euros quand même on ne vend pas des baguettes de pain qui nous a permis de rembourser ces personnes comme je l'ai dit et qui au départ était dédié à être remboursé puisqu'on avait vraiment confiance on était un peu candidat à l'époque que tout ça allait vite se régler et que passer je dirais la période un peu de mu qui forcément provoque des fragilités à tous les niveaux comme sur le chantier ça se passait très très bien les gens étaient ravis ça bossait ça bossait bien vite correctement l'ambiance était bonne donc on avait assez confiance que passé ce cap on allait pouvoir trouver d'autres personnes qui allaient comprendre un petit peu ce projet et s'inscrire dedans et du coup remplacer les personnes qui étaient sorties donc c'était censé être un prêt-relais au départ et les taux de l'époque en 2008 les taux étaient un peu plus élevés que même 4% et du coup le fait de nous le faire à 4% il ne pouvait pas le faire moins que ça parce que c'était une vraie société il était gérant de cette société et on aurait pu lui reprocher de prêter en dessous des taux du marché voilà donc c'est ce qui explique que s'il avait pu le faire un peu moins je pense qu'il l'aurait fait mais il ne pouvait pas le faire à moins à un taux moins élevé voilà aujourd'hui les taux sont différents donc ce serait une autre paire de manches mais ce qui nous a permis de de passer ce cap juridique et financier et en même temps on va voir par la suite que en faisant le point en août 2008 donc 2008 c'est une année assez chargée parce qu'on a à la fois juin 2008 cette conversion qui se fait grâce au pré-relais MV Finance et à la fois en août donc quelques mois plus tard un premier état des lieux budgétaire c'est à dire vraiment là l'architecte il peut vraiment faire un prévisionnel de plus en plus fiable sur parce qu'on a un peu de recul maintenant ça fait un an et demi qu'on bosse donc il voit à peu près l'état d'avancement des maisons le rythme d'avancement des maisons et autres et donc il peut nous dire un petit peu plus concrètement combien il va y avoir besoin de trouver comme argent et là effectivement il nous en manque encore il nous en manque encore et cette fois on sait pas trop comment on va faire avec Sophie on est un petit peu catastrophé quand même mais bon on se dit qu'on va bien trouver une solution et en fait la solution elle arrive par on a inventé entre guillemets en tout cas on a développé on a mis on a mis sur pied un nouveau concept qui était des prêts partenaires et donc les prêts partenaires on a réussi à lever quand même c'est même plus de 650 000 euros aujourd'hui c'est un peu plus de 700 000 donc des gens qui étaient des personnes physiques aussi puisque les banques ne pouvaient pas du tout du tout du tout imaginez encore une fois nous prêter on n'était pas suffisamment sécure pour eux donc on a pu trouver dans notre réseau de sympathisants des gens qui sont venus on a organisé des journées pour ça de présentation donc pour nous permettre de vraiment finaliser le budget de travaux et donc les partenaires nous ont prêté jusqu'à même plus de 700 000 euros là ces chiffres ne sont pas à jour et ça nous a permis d'avoir le budget nécessaire pour continuer le projet donc vous voyez c'est pas un long fleuve tranquille ça s'est pas fait tout seul mais néanmoins à chaque fois qu'il y a eu des difficultés il y a toujours eu les bonnes fées qui sont venues au chevet du projet sachant que quand même ces bonnes fées elles venaient pas toutes seules c'est à dire qu'il fallait quand même aller les chercher et il a fallu quand même passer beaucoup de temps à réfléchir et à mettre sur pied et à faire des démarches dans tous les sens je dirais pour pour arriver à se sortir quand même parce que ça valait le coup il y avait vraiment une tellement belle dynamique sur le lieu que c'est vrai qu'à un moment donné c'était pas possible de baisser les bras et il fallait vraiment trouver à chaque fois trouver des solutions donc ces pré-partenaires ils nous ont été inspirés par l'initiative Terre de Liens pour ceux qui connaissent on a reçu dans notre boîte aux lettres justement un fascicule sur vous savez le cofinancement des terres agricoles pour les paysans sans terre et on s'est dit mais c'est vrai mais c'est super de faire appel à l'épargne citoyenne pour financer des projets qui valent le coup et c'est vrai qu'on estimait que notre projet valait le coup et qu'on pouvait défendre ça devant des gens qui pouvaient nous prêter sachant qu'on avait et là je vais y revenir ce surplus de charge vous savez qu'on avait décidé au début du projet vous vous souvenez parole de Sioux je ne sais pas si c'est pas très loin encore dans votre mémoire on s'était dit qu'on allait financer un surplus de charge et en fait c'est ce sur quoi on s'appuyait pour nous permettre de nous endetter c'est à dire que Michel il avait bien compris ça et les partenaires ils avaient bien compris aussi qu'à terme le risque c'était de ne pas finir les maisons parce que dès que les maisons seraient finies de toute façon les gens s'étaient engagés tous à payer un surplus de charge alors bien sûr que l'école avait déjà renoncé à son bâtiment l'école avait renoncé à énormément de choses et bien là l'école allait encore renoncer à quelque chose c'était d'avoir un modèle économique vraiment sécure vraiment pérenne parce que ce surplus de charge pour l'instant il allait être dédié à rembourser les personnes qui nous faisaient confiance et qui du coup nous prêtaient de l'argent pour juste nous permettre de boucler le projet et donc effectivement la décision c'était presque une non décision d'abandonner ce surplus de charge de l'école au profit des créanciers c'était juste une condition de survie donc bien évidemment que l'école a dit pas de problème ok on y va et ce qui devait revenir à l'école va d'abord revenir à nos créanciers ce qui est tout à fait naturel donc si vous voulez pour faire simple les charges solidaires de début de projet qui ont été initiées et qui ont été recalées puisqu'on les avait initiées en 2004 elles se sont transformées en charges d'emprunt c'est à dire que ça a été l'argument principal qui permettait aux personnes qui allaient nous prêter de l'argent de le faire en sachant quand même qu'elles avaient une chance de revoir leurs sous puisqu'on savait qu'on avait des charges d'emprunt qui étaient préalablement calculées alors qu'ils ont été un peu réajustés par rapport à 2004 ils s'étaient passés 7 ans quand même donc il y a eu d'autres discussions qui ont eu lieu avec d'autres personnes aussi mais qui dégageaient ce fameux surplus en vert 130 euros pour un T1 220 euros pour un T2 et 370 euros pour un T3 et c'est ce surplus sur lequel nous on comptait pour rembourser les personnes à terme la seule chose c'est qu'évidemment on ne pouvait pas imaginer et c'est là où les partenaires nous ont fait confiance et ont fait confiance pas qu'à nous mais à des choses qui ne sont pas vraiment rationnelles on va dire qu'ils ne pourraient pas partir tous en même temps parce qu'effectivement autant le temps allait jouer pour nous après c'est à dire qu'au plus le temps passe au plus on a de surplus de charges d'emprunt qui peuvent nous permettre de rembourser les partenaires mais comme on avait à terme une cinquantaine de partenaires si ces partenaires là voulaient sortir tous ensemble donc il y avait des partenaires à 2000 euros mais il y en avait à 30 000 50 000 voire même 115 000 euros donc voyez bien que cette partenaire là si elle part du jour au lendemain on a un problème puisque les contrats prévoient qu'ils peuvent dénoncer leur prêt donc par tacite donc le prêt est renouvelable annuellement par tacite reconduction et il est dénonçable 6 mois avant la date anniversaire donc tant que j'ai pas besoin de mon argent je le laisse dans la société civile le jour où j'en ai besoin j'envoie un préavis de 6 mois avant la date anniversaire et dans les 6 mois mon emprunt doit être remboursé voilà donc ça c'était le design principal de ce prêt partenaire et qui est toujours en cours aujourd'hui ce qui veut bien dire que si vous voulez on a vraiment un problème si tout le monde veut sortir en même temps en revanche comme on est très sobre au niveau financier et bien des 50 partenaires initiaux il n'en reste plus que 25 aujourd'hui et au jour où je parle des 700 et quelques milliers d'euros de prêts contractualisés nous en sommes à moins de 470 000 donc effectivement on fait le boulot sur place on préserve les finances qui sont issues de ces charges enfin de ces surplus prévus initialement pour l'école on les préserve et on les réserve à nos créanciers donc ça c'est vraiment quelque chose de très important et c'est ce qui nous a permis de sécuriser l'opération de bout en bout et alors en revanche on va finir là dessus c'est ok très bien mais les charges solidaires on a vu que c'était pas légal encore un truc qu'il fallait régler et de guerre lasse les juristes nous ont demandé un petit peu mais c'est quand même bien des sommes que les gens versent tous les mois ah bah oui ça c'est sûr que ce soit les charges solidaires ou pas on est bien d'accord que c'est des sommes mensuelles vous voyez bien sur 280 euros par mois 370 euros par mois 500 euros par mois c'est bien tous les mois que les personnes qui vont vivre sur place versent ces sommes bon et alors ils nous ont dit et si vous parliez d'un loyer comme ça ça réglerait peut-être le problème si les personnes qui vivent sur place puisqu'elles ne sont plus actionnaires en plus elles ne sont plus propriétaires de part sociale elles sont juste des prêteurs d'argent qui leur donnent droit à habiter sur place et bien officialiser ce droit à travers un contrat de résident qui va du coup vraiment être dans quelque chose d'hyper d'hyper conventionnel et en même temps de très sécurisant pour eux c'est à dire que ça leur confère un vrai droit donc vous voyez qu'en 2004 on avait des parts sociales qui se sont transformées en créance les charges de consommation et des charges solidaires en 2004 dont on ne savait pas comment traduire en termes juridiques on a parlé de loyer toutes charges comprises et c'était réglé on avait donc des créanciers locataires qui allaient vivre dans ces maisons et qui allaient payer un loyer toutes charges comprises voilà et dans ce loyer évidemment il y avait le fameux surplus qui au départ était dédié pour l'école qui finalement pendant les premières années de vie du amour va d'abord être dédié à honorer la confiance que nous ont fait tous ces gens qui nous ont prêté de l'argent donc c'est comme ça que nous on a présenté les choses au partenaire avec Sophie c'est comme ça que Michel Valentin avait bien compris qu'à terme notre projet était viable mais qu'évidemment il avait besoin pour l'être il avait besoin de finir les travaux de structure c'est à dire d'édification des 20 maisons parce que c'était grâce au loyer qu'on allait pouvoir honorer ensuite les dettes pour les personnes qui nous avaient fait confiance voilà donc vous voyez c'est important je crois de partir vraiment du début de la genèse pour pouvoir vraiment imaginer le résultat qui est finalement un résultat très rationnel au regard des enjeux et des besoins qu'il sert mais pour ça il faut vraiment effectivement c'est une histoire c'est pour ça qu'on a besoin d'être un peu clair et transparent avec notamment les nouvelles personnes qui nous rejoignent parce que arriver au début en disant pour résider chez nous c'est un contrat de prêt donc taux zéro indexation sur le capital durée indéterminée on peut passer devant le notaire si on veut et globalement ce contrat de prêt il sera remboursé dans un an quand vous dites que vous partez pourquoi ? parce qu'à côté il y a un contrat de résident c'est un bail de droit commun donc c'est pas tout à fait le bail 369 qu'on connait parce que justement il y a un vrai droit très pérenne qui a duré indéterminé c'est pas le droit qui se remet en question tous les 3 ans parce que quand vous arrivez au hameau début et que vous signez votre contrat vous avez un droit d'usage qui est pérenne voilà ici sur place tant que vous le dénoncez pas et donc vous avez un préavis de 6 mois pour résilier le bail donc si vous voulez on a un préavis de 6 mois pour résilier le bail c'est à dire que quand vous dites je m'en vais ça veut dire que vous êtes encore en dette vis-à-vis de la société civile de payer votre loyer pendant 6 mois donc vous pouvez rester 6 mois évidemment même si après il y a d'autres arrangements qui peuvent se faire dans la vraie vie mais contractuellement c'est ça et à compter de l'expiration du bail le remboursement du contrat de prêt intervient 6 mois ça veut dire qu'en tout 6 mois plus 6 mois à partir du moment où vous dites vous habitez au hameau début vous avez prêté l'argent et vous louez vous dites je m'en vais la société civile elle a un an pour vous rembourser voilà avec évidemment les considérations qui sont prises dans le contrat c'est à dire le fameux index etc voilà mais ça veut dire que en arrivant au hameau début vous signez deux contrats concomitamment l'un et l'autre étant liés si bien qu'il n'aurait pas été conclu l'un sans l'autre aujourd'hui c'est ça la loi du hameau début et c'est comme ça qu'on arrive à assumer notamment les frais qui ont été en fait un dépassement de budget parce qu'on n'aurait pas eu à faire enfin on aurait quand même eu à transformer juridiquement par rapport au chantier participatif mais si on n'avait pas eu de dépassement de budget travaux et bien à ce moment là on peut dire que le surplus serait mécaniquement dédié à l'école et que du coup on aurait vraiment fait le job de A jusqu'à Z c'est à dire qu'aujourd'hui on aurait une école dont les écolages sont beaucoup plus bas que ce qu'ils sont à l'heure actuelle puisqu'aujourd'hui malheureusement comme l'école ne bénéficie pas de ses subsides financiers et bien c'est bien les familles qui doivent en assuivir les conséquences malheureusement on n'a pas pu faire mieux mais au moins le lieu existe l'école bénéficie quand même de la structure même si effectivement pas du tout comme au début c'était prévu vous l'avez vu avec un projet architectural complet etc auquel il a fallu renoncer donc l'école on peut dire campe dans le mas et puis heureusement le fait d'être là et d'exister et puis que le projet est une certaine notoriété quand même il y a quelques fondations qui nous ont aidé qui ont accompagné l'école pour lui financer quelques yourtes ERP vous savez des établissements ressemblant du public donc c'est un peu du préfabriqué donc c'est pas du tout l'école de nos rêves mais au moins il y a des bâtiments qui permettent une structure sécurisée normalisée qui permet d'accueillir les enfants sur un espace au hameau début donc on n'est pas complètement à côté du projet tel qu'il avait été imaginé au départ par Sophie et ça c'est quand même ce pourquoi nous nous avons travaillé toutes ces années et on peut dire que de ce point de vue là on est malgré les problématiques que nous avons rencontrées on est quand même relativement satisfaits parce que finalement si vous ouvrez le dossier que Sophie a écrit en 2002 et que vous voyez le hameau début aujourd'hui d'ailleurs ça peut être intéressant ce dossier on essaiera de le mettre en ligne sur notre site parce que vous lisez le dossier de 2002 et aujourd'hui vous voyez le hameau et finalement c'est très très proche de ce qui avait été écrit par Sophie au début donc finalement c'est plutôt bon signe voilà et donc pour finir un peu sur un regard méta que j'avais fait à l'époque où je travaillais avec Colibri pour leur programme Oasis on a un petit peu comparé les deux parce que ce type de projet remet complètement en question des principes un peu archaïques sur l'instinct de propriété la territorialité enfin des choses comme ça et les histoires de sécurité liées à l'argent aussi évidemment donc les banques ont encore beaucoup de mal à nous lire à comprendre vraiment à quelle ressource ça fait appel pour garantir vraiment les aspects financiers dans la durée et finalement on s'aperçoit que dans un projet conventionnel vous pouvez être propriétaire de quelque chose mais la propriété de quelque chose vous garantit pas forcément que c'est quelque chose qui est comment dire sécure parce que la valeur du marché comme c'est elle qui préside à tout ça veut dire que demain vous avez une maison qui vaut 200 000 euros et puis le jour où il passe une autoroute devant ou une usine classée Céveso s'installe à côté la valeur de votre maison perd énormément et vous n'y pourrez rien donc être propriétaire en soi c'est ni mieux ni moins bien c'est une façon de capitaliser des sous mais qui n'est pas forcément plus importante en termes de sécurité que d'avoir une créance qui elle est garantie en termes de remboursement puisqu'effectivement la date de vente de vos parts sociales si vous êtes dans un projet conventionnel même dans une société civile immobilière le jour où vous avez vous décidez de vendre vos parts sociales encore faut-il que quelqu'un veuille bien les acheter et si le bien n'est pas extraordinaire si il y a une mésentente avec les autres actionnaires si ça sent un peu le panier de crabe dans votre dans votre syndic de copropriété il y a peut-être peu de gens qui seront intéressés d'acheter vos parts sociales par exemple donc vous voyez c'est pas c'est autre chose voilà c'est tout ça veut pas dire que c'est mieux d'un côté moins bien de l'autre ça veut dire que on est vraiment dans des dans des choses complètement différentes une dimension pour finir qui est quand même super importante c'est effectivement le fait qu'un ayant droit chez nous n'est pas un ayant droit d'usage c'est à dire que si les héritiers d'une personne qui décède au hameau début qui sont donc légitimement les ayant droit elles héritent effectivement de la créance mais elles n'héritent en aucun cas du droit d'utiliser le logement et ça c'est super important pour garantir les valeurs et notamment la garantie éthique et la charte éthique du lieu c'est à dire que pour arriver au hameau début pour habiter au hameau début il faut satisfaire un certain nombre de processus d'inclusion qui s'ils arrivent à leur terme vont faire que les habitants décident de vous accueillir et vous accueillent et sont très heureux de vous accueillir mais c'est conditionné par tout un tas de choses que vous découvrez au fur et à mesure dans le processus d'inclusion et c'est toujours la commission inclusion la commission postulant qui décide parmi un choix on a la chance depuis le début que les maisons ont été finies d'avoir plus de candidats que ce qu'on a de place et ça c'est ce qui garantit aussi la sécurité des remboursements des résidents sortants c'est qu'on a toujours plein de gens qui ont envie de venir vivre chez nous Dieu merci et ça c'est vraiment une belle reconnaissance aussi que ce genre de lieu puisse fleurir un peu partout aujourd'hui en France et dans le monde c'est que ça correspond à des besoins de plus en plus réels de la société donc je pense qu'ils ont de beaux jours devant eux effectivement voilà donc cette présentation est terminée j'espère que ça a un petit peu clarifier certains points qui je pense peuvent l'être maintenant de manière beaucoup plus partagée que juste dans les formations que je donne ou dans les consultations ou le coaching d'équipe que je peux avoir dans certaines autres activités de l'université vivante notamment mais au moins pour le je dirais pour le gros d'une histoire et d'une expérience qui aujourd'hui se met au service d'autres projets mais globalement voilà quel est le fruit de notre travail depuis 2002 jusqu'à à peu près là on est à peu près jusqu'à 2012 il s'est passé une dizaine d'années pendant lesquelles ces choses se sont développées et depuis effectivement le hameau a bien montré qu'il était solide et que en 2018 on a remboursé vraiment des sommes très substantielles puisqu'on en est je crois à 600 000 euros de remboursement tout confondu capital plus intérêt donc ça marche ça marche bien les gens qui s'en vont sans rembourser et effectivement notre surplus de loyer sert effectivement à rembourser les personnes et qu'elles soient remerciées aujourd'hui encore qui nous ont fait confiance voilà je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuation dans vos projets à rembourser à rembourser à rembourser